On est aujourd'hui le 6 dans le mois des louls, on se rapproche vers la fin de l'année. Beaucoup cherchent toujours, j'ai remarqué cette semaine, vendredi, un mois avant au Shachana, 40 jours avant, faire annulation de vœux, à Taratne Darim. Et dans la paracha, il y a deux phrases qui sont un peu paradoxes. D'un côté, la Torah dit que tout ce qui sort de ta bouche, tu dois le faire. Si tu ne t'engages pas, je ne fais pas de vœux, tu n'as pas de péché. Elle est belle, mais tout de suite la phrase après, Ce que tu sors de ta bouche, c'est très bien de s'engager quand tu vas le réaliser. Alors je ne comprends pas, qu'est-ce qui est mieux ? Tout le monde cherche à annuler les vœux, je ne veux plus avoir de responsabilité. Ou d'un autre côté, si je m'engage et je tiens ma parole, c'est apparemment une grande mitzvah. C'est un débat très connu entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a 2000 ans, dans le Talmud, Nedarim, page 9. Et là-bas, il y a plusieurs exemples, même dans la Torah, pour et contre. Dans la Torah, qui est le premier a été engagé ? Yaakov, Vaidar Yaakov, Nedarlemo. Et après, il y avait le peuple d'Israël avant qu'ils n'ont fait la guerre avec les Kenarnéens. Et ils ont réussi la guerre. Après, dans les prophètes, qui c'est qu'on trouve ? Il y a Iftar, le juge, Iftar Hagiladi, il a fait un vœu, mais ça c'était un vœu négatif. Parce qu'il a dit le premier qui sort de ma maison, je le mets pour Dieu, sa fille, la pauvre, elle n'a pas été mariée à cause de ça. Après, on a Hana, la maman de Shmuel. Elle a dit, si je fais un vœu, je m'engage. Si j'ai un enfant, malgré que pendant 10 ans elle n'avait pas, je le mets dans la yeshiva. Yona, et voilà le point d'aujourd'hui. Yona, Kippour, Amin Ha, on lit la lecture de Yona, mais quand il était dans le poisson, il a dit, Dieu, je m'engage. Si maintenant tu me sors, ça y est, je refais, tu vas, etc. Là, Alaha, dans tout ça, avec tous ces exemples-là, le roi David, combien de fois il dit, Il a dit, mes vœux, je vais les payer, donc je préfère de m'engager. Résultat, tout ce qui est mitzvah, tout ce qui est quelque chose qui peut amener des bonus dans la Torah, dans les mitzvot, c'est une mitzvah de s'engager, de dire Blinader, c'est encore mieux. Mais si tu ne t'engages pas, tu ne prends pas de responsabilité. Tout les autres choses qui sont, attention, s'il y en a qui s'engagent ou qui s'engagent, ils font un vœu. Si son équipe ne va pas gagner, alors demain, ça c'est un péché, il vaut mieux ni de s'engager, ni de réaliser. Je vous dis ça également pour remercier, parce qu'on a lancé, si Dieu veut, le prochain livre, un petit peu le résumé de tous les trois minutes. Il y a eu une dizaine déjà qui ont dit, je m'engage. On a dit que c'est gratuit, tu t'engages à quoi ? A étudier l'année prochaine, trois minutes. Il y en a qui ont eu peur, ils ont envoyé des messages, je ne sais pas si je vais tenir trois minutes par jour. Alors, c'est mieux de s'engager. Et si Dieu veut de tenir trois minutes de Torah par jour, pas que dans le livre nouveau qui va sortir, peu importe dans quel Torah, mais quand j'arrive avec un engagement en haut pour la nouvelle année, il n'y a pas mieux. Et tous les autres engagements, ceux-là, on va les annuler. Et voilà, Rabota, il y a un petit débat qui se trouve dans la paracha de cette semaine. Et à nous de savoir, je m'engage dans tout ce qui est Torah, mitzvot, ma'asim, tovim. Et Bezra Tachem, Dieu, pour cet engagement-là, il va nous donner une contrepartie, une année complète pour pouvoir tenir ces bons engagements. Excellente journée, le chauffeur du jour. Merci. 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 Merci.